De toute façon cette histoire elle est présente, donc la gommer, la nier, pour moi c'est une erreur parce que c'est nier la vie de ces hommes qui l'ont payé souvent très cher, il ne faut pas l'oublier, de tous les bords, je parle de tout le monde, donc je pense qu'au contraire il faut la valoriser pour rassembler tout le monde, ses fédérateurs. Cette baie s'appelle la baie du Pony, parce que c'est l'histoire d'un bateau aussi, c'est cette découverte, elle est tombée dans l'oubli, oui elle est oubliée, oubliée de l'histoire, et pourtant c'est une baie qui a une histoire tellement vaste, Cette baie elle a quand même certainement construit Nouméa, puisque c'est l'histoire du bois, c'est l'histoire des mines, et puis surtout c'est l'histoire des forçats, c'est l'identité calédonienne quand même qui s'est construite ici, elle s'est construite ici, elle s'est construite ailleurs, mais ici peut-être encore plus, puisqu'il y a eu cet aspect de melting pot de population, qu'il y a eu les gens, puisqu'on est quand même au sud de la Grande Terre, il y a quand même toutes les tribus aux alentours, il y a les gens qui sont les Bagnards, il y a aussi les Australiens, d'autres ethnies qui sont arrivées, les Japonais, les Javanais, donc on est vraiment dans une concentration de population, Dans l'esprit de tous, c'est quelque chose qui est formidable quand même de retrouver son histoire, et de bien la connaître et de la respecter, parce que je pense aussi qu'il y a une notion de respect et d'acceptation qui doit être faite de la part de tout le monde. La baie du Crony, c'est bien sûr le village de Crony, mais c'est une histoire de plusieurs camps annexes, qui ont été des camps très importants, et celui dont on a été ce matin, c'est un endroit peu connu, que l'on voudrait préserver, avec des vestiges très importants, c'est un patrimoine inestimable, il n'y a plus beaucoup en termes de patrimoine en Calédonie, en patrimoine bâti, c'est pas tant que ça. Quand on voit ces vestiges, on est frappé par l'énormité du travail qu'il y a été fait, c'est titanesque à la limite, le savoir et le valoriser, justement c'est ça l'intérêt, c'est pour ça qu'on est là, parce qu'on est passionné, on aime ça, et qu'on veut le préserver, qu'on veut le faire connaître, le faire aimer, le faire respecter. On sait qu'on a déjà une très très forte demande mondiale, les gens maintenant veulent un tourisme authentique, veulent un tourisme inclusif, et ils veulent découvrir les pays, ils veulent découvrir aussi bien le patrimoine que la culture, et ça on a, c'est un bijou ici le Sud, on a tout ce qu'il faut pour ça. La baie de Crony, on l'oublie un petit peu, maintenant on voit, il n'y a rien du tout, il y a une personne qui habite au village de Crony à l'année, il y a une ou deux personnes qui sont dans des campements une fois de temps en temps, mais à sa grande époque de la construction de Tounouméa et des chantiers de marine, il y avait plus de 2000 personnes qui habitaient, il y avait beaucoup moins de mécanisation, beaucoup plus de travail humain, et c'est pour ça qu'on voit qu'il y a énormément de vestiges partout, avec tout du travail qui a été fait à la force des bras. C'est plus qu'une chance, c'est les traces de notre histoire. Si on n'a pas cette histoire-là, tu peux en parler tant que tu veux, là il y a du palpable. Dans des endroits comme ça, ça serait malheureux de vouloir faire un tourisme de masse, on esquinterait plus qu'autre chose. Parce que c'est comme tout, le tourisme, on a des très beaux îlots, on a des atouts qui sont merveilleux, mais si tu mets 5000 personnes dessus tous les jours, tu vas massacrer ton outil de travail, et au bout de deux ans tu vas pleurer, tu n'auras plus rien. Il faut savoir préserver, donc, tourisme raisonné, tourisme inclusif, et surtout un tourisme de rencontre et de partage. Sous-titrage Société Radio-Canada